Salut à tous, c'est Mac Radan. Pour cette semaine, je vais vous proposer non pas un épisode de mapmaking comme la semaine dernière, mais un épisode plutôt consacré à vous montrer 2-3 choses sur lesquelles j'ai travaillé ces derniers jours. J'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais je vais commencer par vous présenter ce que j'ai appelé le devbook, qui est un petit livre en jeu aidant à la conception de maps. Il n'y a pas tout qui est encore terminé pour le moment, mais je vous montre déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Pour l'instant, il faut encore donner une fonction, mais ça devrait être modifié par la suite. C'est la fonction epcr-devbook.getbook. En partie, on sait qu'on l'apprend, on est tagué comme étant en mode de développement de la map. Donc il y a un score qui est accrémenté quelque part. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce livre. Donc on a en première page des options pour changer le game mode. Par exemple, passer en mode survie, passer en mode créatif. Vous voyez qu'à chaque fois, ça redonne le livre parce que ça change le score qu'il y a ici qui est affiché. Donc ici, je vois quel est le score actuel. Donc la difficulté, elle n'est pas indiquée parce qu'il faut le faire une première fois. À partir de ce moment-là, ça indique la difficulté. Donc il y a des fonctions, il y a une fonction pour changer l'heure par exemple. Il y a une fonction pour changer le... J'ai oublié de la mettre, je pense. Alors j'ai fait une faute dans la fonction, je vérifierai après. De toute façon, ce sera corrigé dans le pack que je vais fournir avec la vidéo. Et donc pour changer, je vais faire normalement le default game mode. Il y a le mode de difficulté qui est celui pour un joueur qui arrive sur la map. Donc c'est très important pour les maps aventures, c'est que souvent on voit qu'il y a des petites différences. On se retrouve des fois en mode créatif en lançant la map, ce genre de choses. Donc voilà quelques fonctions qui peuvent être intéressantes. Ensuite, en deuxième page, c'est les fonctions pour charger les marqueurs. Donc les marqueurs, en fait, c'est des armor stand. Mais ici, je propose en fait quatre couleurs. Donc cette couleur n'est peut-être pas forcément très lisible. Mais je propose quatre couleurs de marqueurs. Donc je vais juste en faire un, vous verrez. Et là, j'ai mon marqueur rouge. Si j'en mets un bleu ici. Et voilà, donc ces marqueurs qui sont pour l'instant visibles comme ça. À partir du moment où c'est qu'on désinstalle le datapack, ils deviennent invisibles. Donc il y a plus de problèmes. Donc c'est vraiment très pratique pour la création. Ensuite, en troisième page, ici, il y a des presets de game rule. Donc le preset default, par exemple, c'est toutes les game rules comme elles sont par défaut quand on démarre une partie. Après, j'ai fait moi deux presets. Un preset que j'appelais dev et un preset que j'appelais release. Donc le preset dev va avoir pour effet de désactiver la météo, entre autres. D'activer la pousse rapide des graines. Si je me mets en créatif, que je prends des graines et une bêche. Et que je les mets. Voilà, elle pousse quasiment instantanément. Donc c'est l'option random tick speed qui est mis à 10 000. Ça désactive la propagation des flammes. Donc voilà, il y a 2-3 agiles comme ça qui sont mises. Le set de règles release, lui, va par exemple diminuer la quantité d'informations qui sont données. Sur le debug screen, va remettre certaines options. Justement comme la génération du feu normal. Donc là, ça permet d'éviter d'avoir les coordonnées qui s'affichent. D'éviter d'avoir d'autres informations techniques. Donc je vous montrerai après le détail des règles. Je vais remettre mes règles en dev. Et ensuite, à partir de la page 4 jusqu'à la fin, il y a chaque game rule qui est affiché. Donc on voit, par exemple, advancement. Donc annoncer les succès. Là, pour l'instant, c'est mis à 0. Donc false. Par défaut, c'est true. Donc si je veux le mettre à true, je fais ça. Et on voit qu'il est mis à 1. Donc command block output. Donc si les commandes blocs s'affichent dans le chat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit désactiver à chaque fois qu'on fait une map aventure par exemple. Donc c'est très pratique de le désactiver. C'est automatiquement désactiver dans mon preset dev et dans mon preset release. Donc les mouvements d'Elytra. Le cycle de la journée. Si les entités droppent. Si le feu se propage. Le limited crafting. Craft limité qui permet de faire les crafts qu'on connaît. Si les mobs vont looter. Si les mobs vont apparaître. Si les entités peuvent dropper. Le cycle météo qui est désactivé. Keep Inventory qui est activé là. Parce qu'on est en mode dev. Donc c'est très pratique comme ça. On peut entre guillemets se tuer et réapparaître. Log Admin Command c'est pour afficher dans le chat. Dans ce chat là. Les commandes qui seront exécutées. Donc ça diminue en fait la quantité de commandes affichées. Donc ça peut être pratique de le désactiver. Si les mobs peuvent modifier l'environnement. Comme les creepers qui explosent. Ou les zondermans qui ramassent des objets. La génération naturelle. Donc la régénération naturelle je vais dire. Je me suis trompé dans l'intitulé. Le tick speed. Donc la vitesse des ticks. Qui part des fois à 3. Là qui est à 10 000. On peut aussi le mettre à 0. Donc à 0 c'est à dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ça peut être aussi pratique. Selon ce qu'on fait de le désactiver temporairement. Diminuer la quantité d'informations. Sur l'écran de debug. Donc c'était ce que j'ai montré avant. Donc là il est désactivé pour l'instant. On est en mode dev. Afficher les messages d'abord. Le radius. Radius de 0. Ça fait qu'on apparaît toujours. Sur la zone. Sur le même bloc. Donc c'est très pratique pour les mapeventures. C'est à dire qu'on sait exactement où joueur va apparaître. Par défaut c'est de 10. Donc là de nouveau mes presets peuvent le modifier. Et enfin si les spectateurs vont générer des chunks. Donc pour l'instant c'est mis à true. C'est par défaut true. Par contre si on va en preset release. Je le met à false. Vu qu'il n'y a plus de raison que les spectateurs génèrent des chunks. À part peut-être des fois on peut mettre. On passe le joueur en mode spectateur. Pour terminer la. Une fois que la map est terminée. Pour voir un peu comment sont les command blocks. Ce genre de choses. Mais à ce moment là de nouveau. Il n'a pas besoin de générer du décor. Donc on peut laisser comme ça. Donc si je vous montre. Très rapidement dans le code. Il y a aussi encore une fonction d'ailleurs. Avant que j'oublie. Que je dois vous montrer. Il faut que je trouve un endroit idéal. Vous remarquez ici. Je n'ai pas mis spectateur. Comme game mode. Parce que quand on est en mode spectateur. En fait on ne peut plus réouvrir le livre après. Donc on est obligé de retaper une commande. Pour revenir. Par contre ce que je vais vous montrer. C'est un petit peu. Un petit peu lié au mode spectateur. Donc ici ça ira. Normalement très bien. J'ai rajouté une fonction. Qui nous passe en mode. Spectateur. Automatiquement dès qu'on est face. A un obstacle. Face à un obstacle qu'on peut pas. Auquel on peut pas passer à travers. Et qui nous remet automatiquement. Après. En mode créatif. Si j'affiche les. 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 Les infos. Donc on voit. Par exemple. Ça on peut pas. Faut que je trouve un bloc. Parce que bien sûr. J'ai dû faire. J'ai dû régler. Quel bloc. On pouvait traverser librement. Et quel bloc. On ne pouvait pas. Donc. S'il y en a ici. Non. Donc. Je vais huit ans. En rajouter. Voilà. Vous pouvez voir. Si je mets. Le mode debug. Ici. J'ai un. MCR. Devbook. Pas faux. Là. Ça veut dire qu'en fait. Je peux passer à travers ce bloc. Sans que ça. Me déclenche. Ce que j'ai appelé. Autospec. Autospectateur. Par contre. Dans un bloc solide. Donc. Là. Ça m'a un petit peu. De temps à réagir. Parce que. Comme vous pouvez voir. Mon pc. Un petit peu. Un petit peu. Surchargé. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être. L'enregistrement. Qui provoque ça. Peut-être. D'être en snapshot. Mais. Sur. horizontal. J'ai pas mis. Le passage. En vertical. Donc. Voilà. Là. C'est un petit peu. De peine. Mais. Je pense. C'est. Enfin. C'est un petit peu. Du. A la génération. Qui est en cours. A mon avis. Parce qu'on voit. Qu'avant. Ça marchait bien. Puis. Ça. Ça. De la peine. À le refaire. Puis. Il bug. Un petit peu. Ce ne soit pas. Ce ne soit pas. Un problème. Lié. Lié. À autre chose. Ça. Pour revenir. Que je voulais vous montrer. Donc. J'ai. Comme. Comme. D'habitude. Mes. Tags. Qui font. L'utilisation. Bon. C'est qu'on charge. La map. Secondes. Donc. Toutes les secondes. Tics. Tous les tics. Je reviens. Juste. Après. Là-dessus. Ensuite. J'ai. Les blocs. Dans lesquels. À travers. On peut passer. Donc. Il y a. Tous ces. Tous ces blocs. Ainsi que ces tags. Donc. Le corail. Les rails. Les saplings. Les panneaux. Les fleurs. Donc. Tout ça. On peut passer librement. À travers. Et. Dans mes fonctions. Là. J'avais un petit générateur. Que j'ai laissé. Que j'enlèverai. Après. Donc. J'ai mes templates. Donc. Game role. À chaque fois. C'est game role. Par exemple. Le nom de la game role. Et si c'est. Enable. Disable. Ou set default. Par exemple. Donc. Template dev. Ici. J'ai. 7. Avec le nombre. Ou 7. 0. Ici. Pour le radius. Donc. Si je vais. Dans. Par exemple. Spawn. Radius. Dans. Game role. Spawn. Radius. Ici. J'ai. Set 0. Set default. Et. A chaque fois. Chaque. 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 La. Dans mémoire. Et. cette. Cette commande. Qui va. Me redonner. Le livre. En fait. Il est là. Donc. Vous voyez. Que c'est. C'est. Que chose. C'est gros. En fait. J'ai promo. Le. Très. Patient. qui me permet de générer d'ajouter les pages facilement dans le livre donc j'ai aucun travail là dessus après à part le faire programmer ce générateur et ici on a le fameux mode spectateur autospect qui créa spec qui a l'air de bugger un petit peu avec à cause de du chargement en tout cas quand j'ai testé j'ai donc j'ai programmé tout ça en 1.13 ça marche bien donc là je suis en snapshot c'est peut-être aussi un snapshot qui qui pose un problème dans tous les cas je vais pas relancer maintenant 1.13 mais ça marche normalement parfaitement bien mais là on voit qu'il y a la génération qui est un peu surchargée bref donc cette partie étant montrée donc il ya juste encore dans les les marqueurs peut-être que j'ai pas montré voilà c'est tout simple la difficulté le game mode j'ai quand même mon game mode spectateur que j'ai que j'ai généré mais je n'utilise pas mais si vous voulez utiliser vous pouvez très bien faire appeler la fonction mais bon si vous appelez la fonction manuellement autant mettre là la commande elle même et donc tout ça en fait c'est les tags qu'il y avait ici que j'ai parlé au début tout ça c'est géré en fait par le mcr bootstrap qui est ici donc je l'ai créé pour pour la map aventure que je suis en train de faire chuck reloaded chuck loader reloaded donc je vais juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne donc ici les tags normalement ça vous n'avez pas besoin de toucher donc le but en fait c'est de placer ce mcr bootstrap en plus de vos autres datapacks et c'est lui qui s'occupe de charger certaines choses donc qu'est ce qui permet de faire il permet de en faisant un tag de cette manière là tic de charger à chaque tic une fonction enfin d'exécuter à chaque tic une fonction même chose pour seconde chaque seconde à l'initialisation donc à chaque fois qu'on fait un slash sur le donc on charge la map et il possède également des hooks donc des fonctions des fonctions particulières de détection donc parmi ces hooky a détecté si le joueur est en train de s'accroupir sneak en anglais donc s'il commence l'action s'il termine l'action à chaque seconde c'est qu'il fait ce qui est en train de sneaker et à chaque tic s'il est immergé dans l'eau donc là j'ai pas de tag ici c'est pas grave donc s'il commence s'il rentre dans l'eau s'il sort de l'eau chaque seconde c'est qu'il est dans l'eau chaque seconde chaque tic c'est qu'il est dans l'eau quand un joueur meurt quand un joueur respawn ça exécute une seule fois aussi la fonction et quand un joueur arrive sur le serveur pour la première fois donc je vais juste vous montrer avec avec les fonctions du les fonctions sneak que j'ai préparé ici donc quand ça commence ça fait sneak begin, sneak end, sneak second, sneak tic donc classique c'est juste pour afficher dans le chat si je les mets à la bonne place c'est juste moi qui les aimais dans un autre sous répertoire voilà je vous retrouve en fait c'était tout simplement c'est un effet de bord un bug effet de bord à cause du tic speed qui était encore à 10000 et c'est ça qui faisait que déjà mon mode le spectateur ne passait pas correctement et que j'avais des bugs sur la détection donc c'est pour ça que c'est aussi important de remettre la détection normale à la fin là si je vous remonte juste le mode spectateur on voit que ça passe directement comme il faut à travers dès que j'essaie de passer à travers les objets il y a des fois quand je passe rapidement de l'un à l'autre surtout quand c'est en diagonale ça des fois je peux avoir un petit peu des difficultés mais globalement ça détecte bien donc je peux améliorer la fonction par la suite et la fonction sneak on voit que dès que j'y vais et que je suis au sol ça m'exécute correctement ma détection donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui pour ce que je vais vous montrer je vais par la suite continuer à faire des vidéos autres que celles liées directement à ma map chunk loader reloaded donc actuellement en fait j'ai peut-être vu sur twitter si vous me suivez je suis en train de travailler sur une fonction qui sert à pré-générer une map donc en téléportant le joueur sur chaque chunk l'un après l'autre qui détecte quel est le chunk lequel est le bio mon question qui va changer le la couche de bedrug qu'il y a tout au fond tout en bas de la map par une couche avec un bloc correspondant voilà donc cette couche en fait est remplacé par par un bloc un bloc différent pour chacun des biomes existants ce qui permet de détecter ensuite par la suite simplement si une entité dans quel bio mais n'importe quelle entité c'est pré-généré qui modifie certains biomes donc par exemple de base dans le jeu on a le on trouve de l'andésite de la diorite et du granite dans tous les biomes là ça va être selon la température du biome par exemple c'est qu'il y aura plus c'est qu'il y aura que une de ces trois variantes de la pierre il pourrait y avoir également des blocs de quartz plein qui apparaissent dans certains biomes si on est dans un biome désert il y aura la sandstone également dans les grottes si on est dans un dans un biome glacé donc Ice Plains Peak ou Frozen Ocean ou ce genre de choses donc il y a il y a cinq biomes glacés sauf erreur on aura de la glace à la place de la pierre également donc voilà on a un certain nombre de modifications faites sur les biomes et c'est également capable de placer des nouveaux bâtiments des nouvelles structures que ce soit sous terre ou à l'extérieur selon le biome donc par exemple je vais encore demander les autorisations à certains créateurs mais imaginons qu'un créateur a fait toute une série de bâtiments pour le pour un décor de désert ça pourrait placer ces bâtiments de manière automatique dès qu'on est dans le désert c'est à dire s'il y a la place s'il y a s'il y a une zone de 7 de 5 x 5 chunk de désert libre par exemple ça place quelque chose mais seulement s'il y a pas de village à telle ou telle distance s'il y a pas donc donc voilà un certain nombre de critères qui peuvent être utilisés ça remplace les lacs de lave par de l'eau dans les biomes froids ça fait que l'eau peut être empoisonnée dans certains biomes comme les marais si on reste trop longtemps dans l'eau des marais on va attraper du poison si on reste trop longtemps dans l'eau dans les biomes glacés on va recevoir des dégâts parce que l'eau est froide enfin voilà un certain nombre de modifications de chunk pour rendre pour rendre l'exploration en jeu un peu plus plaisante donc ça va être un peu le je pense le sujet de ma prochaine grosse vidéo hors sujet de création de map et autrement moi sur le le prochain épisode de chunk loader reloaded ça va être consacré aux ordinateurs donc les ordinateurs c'est si vous avez vu mes vidéos sur la série chunk loader qui m'a inspiré cette map que je suis en train de faire il y avait des pnj qui servaient normalement à augmenter la taille de la taille de la zone à augmenter le nombre le nombre de de chunks généré à augmenter enfin déposer les monuments à acheter les recettes ce genre de choses et donc moi en fait plutôt que d'avoir des pnj les villageois à qui on fait on donne des objets comme c'est le cas habituellement sur ces maps j'ai commencé à travailler sur un système d'ordinateur donc un ordinateur avec un écran qui est en fait un véritable écran qui utilise une map un peu de ce genre là sauf que ça va écrire sur la map ça va écrire vraiment du texte avec une couleur et tout comme un écran en fait de vieille ordinateur de 40 40 caractères sur enfin de 24 caractères sur 10 lignes à peu près et sur lequel on peut interagir donc un vieux terminal d'os pour résumer et en fait je vais utiliser ce système dès qu'il s'agira d'acheter une recette d'augmenter la taille de la zone de départ ou ce genre de choses ça passera par cet ordinateur donc ça va être la prochaine prochaine vidéo et ensuite pour parler un petit peu de l'avenir de cette série vu que j'avance quand même plutôt bien j'aurai ensuite une vidéo consacrée au succès mon but c'est d'avoir des succès personnalisés qui puissent donner également certains objets en jeu, certaines recettes ou ce genre de choses il y aura également un autre épisode ou le même peut-être je pense que ce sera le même parce que ça ira assez vite les succès je sais que je vais modifier certaines textures de blocs et certains modèles particulièrement les blocs des cristaux et des éclats qu'on avait vu la dernière fois et enfin il y aura aussi un épisode consacré à l'ajout de règles personnalisées donc le même genre de règles personnalisées que je vais mettre en place pour mon générateur de maps donc de l'eau qui fait des dégâts si on reste dedans ou ce genre de choses il y aura également ça dans cette map chunk loader reloaded et on le mettra donc en place dans un épisode et ensuite il y aura quelques épisodes 2 ou 3 qui seront consacrés vraiment à la finalisation de la map donc ça veut dire qu'il y aura encore entre 6 et 7 épisodes donc 6 et 7 semaines avant la sortie de la map dans la version définitive donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube vous pouvez également me suivre sur twitter ou sur ma page facebook n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire dans cette vidéo ou à mettre un pouce bleu un commentaire surtout si vous avez des idées par exemple de règles personnalisées que je pourrais mettre en place et dans tous les cas moi je vous dis à la prochaine bye bye 3 et et 2 3 1